coucou c'est parti aujourd'hui pour un petit test du rendu des couleurs de ces petits nouveaux feutres voilà je suis loin 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 d'être la spécialiste des des feutres décors des colorisations etc etc mais de temps en temps j'aime bien tester les produits aussi et en testant ça peut donner des idées donc je vais prendre un papier blanc et un papier noir et on va voir ce que ça donne voilà déjà moi ce que j'aime bien quand ils font ça c'est qu'ils font par gamme de couleurs ils ne mélangent pas toutes les couleurs si vous voulez dans les tons marrons dans les tons bleus dans les tons roses ils ont différencié ça c'est bien parce qu'on n'est pas obligé d'acheter tout les toutes les familles de couleurs pour avoir ce qui nous intéresse donc alors c'est des twin metallic marker voilà il ya deux bouts apparemment il ya un bout brush machin aqua brush type et métallique fine type bon on va voir ce que ça donne donc aqua le aqua c'est le bouchon et puis j'ai pris ça allez on va prendre ça pour faire une petite voilà c'est mignon je vais arracher une feuille ce sera plus facile c'est épais quand même voilà comme ça on verra au niveau la colorisation de la coloriage de la mise en couleur de ce que vous voulez aqua bruche et ça ne s'ouvre pas génial voilà alors les couleurs aqua bruche bien sûr sur le noir on ne voit rien et l'huile a mis nous là pour colorier je vais pas vous faire toutes les couleurs comme ça non plus un mais je vais au moins les tester sur les sur les papiers comme ça rien n'a ils font des effets de d'ombre et tout ça c'est ce que j'arrive jamais à faire voilà bon bref numéro 94 et l'autre côté ils sont durs ça donne ah oui un petit effet métallique ah ouais ouais c'est pas mal ouais c'est pas mal bon sur le noir on ne voit que l'effet métallique et alors là j'ai débordé comme non coloriage effet métallique c'est pas très joli bon je trouve que c'est pas très joli voilà donc celui là c'est fait celui là ah oui il y a des paillettes parce que j'ai fait un truc avant avec des paillettes c'est le numéro 255 voilà on va rien voir non plus je suis pas sûre que ça soit très intéressant que je vous teste sur sur le noir moi je suis pas bon je sais pas si ça vaut le coup pas waouh l'orange il est trop beau non ça donne rien il est vraiment beau là que c'est halloween et tout ouais c'est rien de enfin le côté métallique franchement c'est pas fou non plus hein c'est le jaune est très joli le côté métallique moi ce qui m'embête un peu c'est que ça fait un peu tout le temps gris quoi ouais non mais pour les couleurs d'automne franchement c'est pas mal ça celui là on dirait pas trop il fait pas trop la couleur de son emballage ouais bon à voir après au niveau au niveau sur mon création mais je pense que je m'en s'y revirer plus pour le si je les mets comme un bourrin ça peut pas rentrer plus pour le coloriage après peut-être qu'on peut faire des petits détails et tout on va voir le vert ce que ça donne puisque c'est à peu près les couleurs que j'utilise en ce moment avec l'automne là alors les numéros peut-être vous voulez les numéros j'ai oublié 94, 278, 44, 94, 255 et 41 alors je comprends pas il y a 2,94 si vous vous savez tant mieux moi je sais pas ensuite là il y a 168, 230, 242, 61, 179 et 171 allez il y a des métalliques il n'y a pas des métalliques allez on continue le vert les couleurs sont belles franchement j'aime beaucoup le côté métallique peut-être qu'il faut pomper non ils sont durs à ouvrir quand même j'aime beaucoup ce vert là pas trop flashy là le côté métallique m'emballe pas vous l'aurez compris je vais vous le dire à chaque fois celui-là le vermite là il est beau il est magnifique celui-là j'espère qu'il est beau le kaki il est un peu flashouille mais pour faire des feuillages il y a une belle palette de dégradés là celui-là aussi vermite mais plus clair ah là il est bien le métallique là il est bien marqué mais je vais pas il tient pas pourquoi il tient pas mon bouchon est bon ok c'est bizarre le rebouchon et celui-là ah il est beau aussi hein hop celui-là il est beau pour faire ouais pour faire des petites choses des petits coloriages ouais c'est sympa hop c'est vrai que ça détend après je sais pas s'il faut attendre un peu pour je sais pas si je fais les bordures oh boubou oh si c'est pas mal hein le côté métallique il ressort bien hein ouais il ressort bien une fois qu'on a ouais dessus il ressort bien ouais c'est ça que j'aurais dû tester c'est dessus vous voyez et là ça ressort bien aussi j'ai fait le contour là de son petit soutien-gorge là ouais c'est pas mal je les rangerai après sinon la vidéo elle va durer 3 jours ensuite le violet regardez comme j'ai 4 ans je me mets du crayon partout après je suis pas sûr de garder les boîtes alors lui ça donne quoi ça traverse même pas oh il est beau je suis pas très violet mais il est beau ouais faut attendre peut-être un peu que le métallique il descende bah celui-là est pas du tout métallique non regardez il est pas du tout ah non celui-là il est pas du tout métallique bon celui-là il est pas métallique on va pas y passer la nuit un nouveau bleu oh ils sont durs ok celui-là oui peut-être faut attendre que le premier le premier truc là il sèche quand même comme ça vous voyez les couleurs qu'il propose parce que bon quand on voit les emballages des fois on se rend pas forcément compte de ce que ça donne si c'est sympa voilà je trouve à mon avis il faut bien attendre parce que là ça le faisait vraiment bien le côté métallique là qui ressortait mais je pense qu'il faut attendre que le premier ouais c'est ça faut attendre que faut attendre que le premier la première couche elle sèche bien pour pouvoir ah mais c'est un truc de ouf quand même waouh il pète celui-là celui-là il fait bien métallique comparé aux autres le premier là il faisait pas du tout métallique ouais vous voyez ça ressort bien ah oui c'est ça ça ressort bien sur sur le côté là quand c'est sec sur la couche quand c'est sec ça peut être sympa pour faire des détails de neige ah bah là j'ai commencé bah oui j'ai commencé par le métallique je me suis plantée c'est pas grave et si je fais le bah tiens ça me permet de tester à l'envers si je fais d'abord le métallique et que non c'est pas terrible ah bah moi je fais tout et n'importe quoi comme dame ah il est quand même assez joli là ouais il y a bien le métallique qui ressort ouais vous voyez ça ressort quand même après il faut laisser le temps il faut que ça sèche à mon avis bon je vais faire de l'autre côté parce que là j'ai quasi plus de place que vous voyez eux pour faire des petites touches de couleurs comme ça ça peut être vraiment sympa hop donc là je pense que je vais tester tous les oh le rouge là ah pour Noël il s'appelle je vais faire tous les brushes là waouh là il est légèrement fluo quand même je l'ai fait tous comme ça ils ont le temps de sécher ils sont jolies ces couleurs là aussi un cheveu bien sûr ah encore du orange ça peut compléter l'autre alors là l'orange il va péter celui là je sens il va péter ah oui celui là il ressemble quand même pas mal à l'autre un petit rose pastel ça fait pas de mal voilà donc j'ai testé tout cela là et maintenant je vais prendre le côté métallique coco peut-être faut que ça sèche un peu plus ah non non ça ressort bien quand même ça peut être très bien ouh celui-là il est carrément métallique ah celui-là il est trop beau celui-là il fait vraiment argenté là c'est très joli j'aurais dû faire comme ça pour tous ils sont tous très 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 métalliques au final c'est quel côté je ne me rappelle plus c'est celui-là hop et celui-là ah ouais voyez ce que ça donne au niveau du test ouais si c'est pas mal quand même hop je les mets tous là regardez je vais l'écrire après si c'est pas grave et on va s'attaquer au dernier en bleu comme ça on voit vous voyez bien ce que ça donne enfin moi je sais que des fois j'achète des trucs mais je me dis bon à quoi bon ça sert à rien ouh ça m'intrigue oh celle-ci m'intrigue beaucoup ces couleurs-là m'intriguent beaucoup donc je vais faire la même chose je vais venir faire d'abord le le griffouillage là hop oh celui-là j'ai hâte de voir ce que ça va donner hop oh il est trop beau ce bleu hop 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 oh oui les bleus ils sont vraiment beaux celui-là j'ai hâte de voir ce qu'il donne celui-là alors ils sont noirs des deux côtés à quoi à quoi à quoi waouh ah c'est rare un feutre bleu marine comme ça c'est rare pour les choses maritimes et tout c'est super et le gris vous avez vu à chaque fois c'est de plus en plus grand bon ça devrait avoir séché un peu on va reprendre on va reprendre les mêmes et on va faire pareil que tout à l'heure celui-là n'est pas du tout métallique non pas vraiment un petit peu mais pas vraiment non dommage je suis un peu déçue celui-ci celui-là il le fait ouais ça ressort vous voyez celui-ci non pas vraiment mais déjà de base il est gris donc à mon avis c'est un peu compliqué pour faire du métallique avec du gris celui-là pas vraiment mais bon sur le le truc de base quand ça sèche un peu plus ah celui-là quand il sèche je vais vous montrer un peu plus celui-ci ah si ça doit être pas mal celui-là quand même et celui-là voilà ah si ça si si ça ressort quand même regardez suivant la lumière ça ressort donc écoutez vous avez tout le panel des couleurs ici ah bah non vous ne voyez rien voilà si il y a des couleurs quand même sympa ouais on peut faire des jolis trucs là celui-là celui avec la girafe il est quand même bien celui-là il est vraiment bien et celui avec tous les bleus là il est vraiment joli celui-là c'est ouais le rouge il est bien quand même mais ce qui est dommage avec le rouge c'est que le côté métallique fait pas côté métallique quoi c'est vraiment bête et si je le fais le rouge sur le noir est-ce que ça ressort un peu mais pas tant que ça bon voilà je les ai testés je suis contente je vois ce que ça donne je vais probablement m'en servir alors je ne vais pas vous mentir je vais probablement m'en servir surtout pour les bases après le côté métallique moyen moyen voilà j'espère que cette petite démo vous aura fait plaisir j'espère que si vous les cherchez vous les trouverez et que vous allez vous éclater avec voilà je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à plus je vous dis